salut c'est mike bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vous êtes nombreux à vouloir devenir développeur front-end sur cette chaîne et je vous avais fait déjà une roadmap pour devenir développeur front-end alors nombreuses personnes d'entre vous nombreux d'entre vous l'ont suivi et certains d'entre vous m'ont demandé est ce que ça serait possible d'avoir une roadmap détaillée sur réac alors effectivement réac c'est un gros morceau il ya énormément de sujets et énormément de parcours d'apprentissage des différents il ya des choses qui ne doivent plus être apprises et que l'on retrouve encore sur le net alors dans cette vidéo je vais te faire une roadmap pour apprendre réac en partant de zéro alors reste jusqu'à la fin puisque je veux aussi te dire ce qu'il ne faut surtout pas apprendre dans un premier temps c'est parti alors dans un premier temps je voudrais répondre aux personnes qui me disent oui mais que tu es bien gentil mais il n'y a pas que le développement front-end dans la vie eh bien c'est vrai il ya énormément d'autres domaines différents de la même manière qu'il n'y a pas que le code dans la vie aussi la couture je sais pas l'élevage de deux poneys mais bref ceux qui me suivent sur cette chaîne sont souvent sont principalement des personnes qui souhaitent se reconvertir vers les métiers du développement que ce soit des personnes qui venaient qui viennent d'un autre métier ou qui sont tout jeunes diplômés et je dis souvent et je le répète assez souvent le moyen le plus simple pour atteindre ses objectifs eh bien c'est bien évidemment de devenir développeur front-end alors oui je pourrais te parler du comment devenir développeur de jeux vidéo etc mais je sais très bien que les débouchés sont rares tandis que pour les développeurs fontaine eh bien les développeurs fontaine sont très prisés sur le marché et quant aux puristes qui ont passé cinq années en école d'ingénieurs et qui me disent mike tu envoies des développeurs tu envoies des devs au casse-pipe qu'il faut un socle commun qu'il faut une culture générale en dev qu'il faut avoir des bases solides en informatique avant de rentrer dans le vif du sujet eh bien je répondrai que c'est un discours de riche c'est un discours pour ceux qui peuvent se permettre de passer cinq ans dans une école c'est un discours pour les étudiants et qui ont le temps et c'est ok si tu es étudiant et si tu as le temps mais ce n'est pas parce que certains ont passé cinq années à apprendre des choses théoriques que tout le monde doit passer par ce socle commun donc désolé les mecs mais l'architecture van youman pour faire du defront on s'en fout désolé mais comprendre le fonctionnement du protocole token ring on s'en fout aussi faire mumuse à convertir de l'exat en binaire etc sur une feuille en papier c'est marrant cinq minutes mais chez mike coder on devient dave et on devient dave rapidement on n'attend pas cinq ans forcément donc l'architecture van youman et tous ces trucs un peu ce socle commun à la con on le fout à la poubelle et ça empêche pas des développeurs qui ont bac moins 5 de gagner parfois plus que des développeurs qui ont bac plus 5 voilà ça c'est dit abonne toi la chaîne et pour recevoir plus de contenu lié au code et au freelancing bref reprenons sur notre sujet des prérequis il en faut un il en faut des prérequis mais certes pas des prérequis l'architecture van youman on s'en fout un peu des prérequis il en faut oui c'est important quels sont les prérequis pour attaquer avec réac je t'apprends rien bien sûr qu'il faut apprendre faut connaître javascript le s6 de préférence fonction fléchée ternaire optional chaining des compositions spread operator etc ça va te permettre de rentrer beaucoup plus facilement dans réac alors pas besoin encore une fois de devenir un expert je sais que c'est voilà beaucoup de gens se disent mais est ce que je suis assez bon pour aller dans réacte et c'est pas besoin de devenir un expert mais faut dire la vérité plus tu seras à l'aise avec js plus tu seras à l'aise avec réac plus réacte partent de paraître à simple je rappelle que j que réac c'est tout simplement c'est du jeu parce qu'il pure qu'on fait en réac il n'y a pas de souci n'apprends pas la programmation orienté objet encore une fois sauf si tu as le 30 à 50 voilà tu envie de t'amuser etc etc il n'y a pas de souci mais sinon plus besoin d'apprendre la programmation orienté objet en javascript tout ce qui est concept de classe héritage machin etc il y en a plus besoin maintenant on fonctionne plus par composition que par héritage bref on va pas rentrer dans les détails techniques mais rien que ce petit détail ça va te faire gagner un temps fou maintenant de ne plus avoir à apprendre ces choses là combien de fois j'ai essayé d'enseigner ces concepts là et que voilà c'est un peu compliqué mais maintenant on n'a plus besoin dans les dernières versions de réac allez passons à ce qui t'intéresse le plus réel alors je vais découper cette roadmap en quatre étapes quatre étapes assez assez basique alors ne pas la peine de prendre des notes tu as un petit lien en dessous dans la description tu pourras la télécharger c'est une roadmap interactive je te détaillerai tout ça à la fin de cette vidéo alors première étape ce que j'appelle les fondamentaux les fondamentaux c'est ce que tu vas utiliser dans 80% des cas 90 100% du temps en fait c'est vraiment les bases qui vont te permettre de démarrer en réacteur et je te la fais rapide la syntaxe jsx savoir ajouter du style le rendu conditionnel le rendu de composants le rendu tableau créer des composants les propres versus les states ça c'est important de bien comprendre les composants state full les composants stateless comprendre le cycle de vie et créer tous les apps c'est important de voir comment ça fonctionne ça te permet de démarrer des applications rapidement alors avec cette première étape tu peux déjà faire des choses sympas tu peux commencer à t'amuser tu devrais commencer à pouvoir créer des choses alors ça suffit pas encore pour trouver du taf ou des missions freelance mais tu peux déjà build et pas mal de choses donc voilà pour la première étape deuxième étape je dirais c'est les patterns les design patterns courant ce que tu as utilisé dans 90% du temps avec réact alors c'est une étape où il s'agit d'apprendre les patrons de conception c'est parce que c'est qu'un design pattern en gros les manières les plus courantes de coder avec réac les plus fréquentes alors c'est vrai que dans la première étape l'étape numéro une tu découvres réac tu vas commencer un peu à t'amuser à faire mumuse à coder un peu n'importe comment là on passe dans les tables en gros tu cadres un peu ton def arrête de faire tout et n'importe quoi alors je vais te donner quelques design pattern qu'il faut connaître mon propre fonction là il n'y a rien de très très c'est juste le fait de passer une fonction propre c'est rien de fou les proxy compagnon c'est il ya rien de fou là dessus mais les trois patterns roi moi je les appelle les trois patterns roi parce que cela c'est les patterns que tu dois vraiment bien maîtrisé tu as le propre drilling c'est le fait de passer tes données de propres en propres de composants en composant par le steak hosting le fait de déplacer les données au niveau par an pour éviter la duplication de données et le rinder de composants et enfin le lifting steak up c'est le fait de remonter une donnée qui était dans un steak au niveau du parent pour éviter pour justement avoir qu'une seule source de données éviter d'avoir plusieurs sources de données et puis après ton application ça devient le groupe bordel bref ces trois mécanismes sont hyper important et donc passe du temps sur cette étape numéro 2 la troisième étape donc là c'est une étape aussi hyper importante puisqu'on a acheté dit mais on n'a plus besoin d'apprendre la programmation orientée d'objets les classes et c'est peut être intéressant de connaître mais c'est plus une priorité mais à la place ça a été remplacé par les hooks donc les ou pareil ça va t'occuper 80% du temps que si tu devais en s'il fait du réacte alors dans un premier temps je te dirais oublie les hooks exausté exotique pardon les use imperative handle les machins les trucs tout ça reste sur les ou classiques alors le you state bien évidemment parce que voilà c'était juste à vue les steaks dans les premiers dans la première partie de la roadmap les steaks va devoir utiliser look you state le use effect alors le use effect je vais faire une petite aparté sur le use effect parce que le use effect c'est comme la mécanique quantique je veux dire je veux dire où je veux en venir je crois que c'est fait man qui disait ça il disait si vous pensez avoir compris la mécanique quantique c'est que vous ne l'avez pas compris disait fait man et ben je crois que c'est la même chose avec le use effect ainsi tu penses avoir compris le use effect quand tu démarres c'est que tu l'as pas compris trop de personnes passent trop vite sur le use effect nous disons ah oui c'est marrant je peux machin tout ça non le use effect c'est central dans réac ça va te permettre même de comprendre le cycle de vie etc et ça va te permettre de de tout comprendre en fait autour de hack donc le use effect j'insiste là dedans c'est central c'est un sujet important passe le temps qu'il faut une journée deux jours une semaine un mois un an si vous mais faut que use effect ça soit compris au millimètre bref c'est voilà c'est la base de la base une fois que tu es passé là dessus tu peux passer sur la création de hook personnalisé c'est un pourcent de voir comment tu peux créer tes propres ou qui ensuite bien sûr tu peux découvrir tous les hooks exotiques us refus les out effect use imperative handle etc etc alors à cette étape là tu dois être capable de créer des choses là quand même assez intéressante tu es normalement plus trop bloqué lorsque tu veux faire quelque chose alors consolide vraiment cette étape c'est une étape voilà tu dois peut être bancal sur toute cette partie là les trois parties de la roadmap c'est voilà plus tu vas devenir assez solide là dessus plus tu vas te sentir à l'aise prends du temps amuse toi bulle des choses créer des choses créer des applications des formulaires des clones des choses comme ça des choses intéressantes bref à cette étape je dirais tu pourrais presque presque trouver du taf et réussir c'est vrai premier projet mission freelance mais est-ce que tu es vraiment encore opérationnel à cette étape là je dirais pas vraiment tu es pas loin mais il manque encore la dernière étape donc la quatrième étape que j'appelle level up c'est vraiment là tu passes à un niveau supérieur vraiment c'est l'étape en fait où tu passes de oui le dev réac qui a bidouillé un petit peu cas qui est voilà qu'a démarré qui a suivi deux trois tutos et qui commence à faire des petites choses qui a compris vaguement comment ça fonctionnerait app a vraiment voilà un vrai des vrais a donc à cette étape tu dois être capable de créer des projets de qualité de trouver des missions freelance tu dois être capable de trouver un cdi donc c'est vraiment la dernière étape la bonne étape de consolidation alors commence par essaye peut-être de comprendre les mécanismes de mémoïsation la différence entre use mémo et use callback tu as c'est d'où qu'on la même signature pourtant il y en a un qui va te retourner la fonction mémoïsé et il y en a un qui va te retourner le calcul de la la valeur calculée de la de la fonction mémoïsé bref typique en entretien d'ailleurs si tu as une réponse la suite ici voilà la différence entre use mémo et use callback mais le moins en commentaire ça peut être assez intéressant apprend à faire de plus en plus de hook personnalisé c'est important de faire de plus d'avoir cette 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 habitude de faire de plus en plus de ou personnalisé et de en fait d'avoir cette habitude un peu métier entre guillemets de faire de la logique réutilisable c'est à dire de 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 faire du code d'avoir une certaine logique d'avoir un certain comportement et d'éviter de le dupliquer de dire voilà je fais de la logique réutilisable dans des hooks personnalisés ensuite state management pattern c'est important de comprendre ce pattern là tu as des librairies redux et stein etc mobex etc je te la fais pas tu as le contexte api qui est de plus en plus utilisé donc le hook use contexte apprend à l'utiliser et enfin allez je vais terminer avec quelques design pattern un petit peu avancé reducer state reducer les haussées ailleurs component composants composés inversion de contrôle propre ce contrôle voilà si tu veux vraiment pousser tout ça alors je te rassure dans la roadmap aussi je te mettrai un petit lien vers des des design patterns comme ça avancé il faut pas oublier le routage alors je dirais accrouteurs j'ai pas trop envie de te parler de librairie ici puisqu'on sort du scope de la road map j'avais envie de dresser concentré sur réac mais bon le routeur c'est hyper important réac routeur le plus connu le plus répandu ou un autre voilà appareil la gestion la mise en cage de données je peux proposer réac query mais il y en a d'autres ensuite l'optimisation de code le code splitting le profiling c'est vraiment un plus si tu veux vraiment démarquer des autres développeurs et enfin la dernière partie celle qui est sacrifiée de 90% des des vrais actes enfin en tout cas des personnes qui apprennent réac mais qui est pour moi une obligation c'est obligatoire donc prends la hacker j'ai envie de dire eh bien c'est la partie testing c'est la partie test alors regarde du côté de geste avec réac comment on teste des composants réac testing librairie tu es obligé de connaître ça tu vois comment moquer la paix du navigateur comment tester avec le contexte à payer des petites subtilités quand utilise des composants avec le contexte à pays tester des hoops personnalisés tester les tests d'intégration et les tests bien sûr end to end on regarde du côté de cypress si tu veux aller voir plus loin et bien sûr pour être sûr que tu maîtrises vraiment tout ça et bien créer un projet un projet dans lequel tu vas mettre un peu toutes ces choses là de vraiment de tout ce que tu sais en réac et essaye vraiment de d'inclure un petit peu de tout un petit peu test un petit peu de ceci un petit peu de pattern un petit peu voilà et c'est que tout soit mélangé dans ce projet trouve des idées d'application on trouve un projet pour quelqu'un enfin peu importe mais fait un vrai projet quand je dis un vrai projet c'est pas un projet qui reste en local sur ta machine et qui va partir à la poubelle dans quelques jours non c'est un projet qui est sur github qui a ensuite qui est déployé qui va en production et qui est utilisé par des utilisateurs c'est hyper important que tu trouves ce type de projet allez parlons un petit peu de type script je sais que ça t'intéresse alors moi je vais être radical avec ça je te conseille je déconseille attention je te déconseille d'apprendre type script en même temps que réacte un mois je te conseille d'apprendre type script uniquement à la fin de cette roadmap pourquoi parce que tu risques tout simplement de t'en mêler les pinceaux et de rajouter une couche de complexité qui n'apporte strictement rien à ton apprentissage de réac et une surcouche qui va être là qui va te ralentir qui va te péter le cerveau pour pas grand chose et si tu veux apprendre réac dans un premier temps focus sur réacte et ensuite bien sûr passe à type script type script je dis pas que c'est pas devenu indispensable type script c'est le futur c'est l'avenir tous les devs réacte et même js en général vont devoir de plus en plus passer à type script donc tu vas devoir y passer mais s'il te plaît chaque chose en son temps allez peut-être que tu pourrais démarrer réacte avec type script et éventuellement si tu connais déjà type script parce que tu viens d'un autre framework comme angular par exemple ou éventuellement si tu es déjà un dev confirmé que tu viens d'un autre domaine un autre du connaître d'autres langages de techno je sais pas je pense aux des langages fortement typé comme java comme d'autres nets ou peut-être certaines versions php éventuellement vraiment tu es à l'aise avec ça pourquoi pas mais sinon je te dis à éviter alors je t'ai simplifié le boulot dans cette vidéo puisque je t'ai fait une roadmap que tu vas pouvoir retrouver en description c'est quoi c'est une roadmap interactive que tu vas pouvoir adapter à tes besoins on a tous des besoins différents donc c'est une roadmap interactive que tu vas pouvoir adapter c'est une roadmap sous notion je pense que notion tu connais au pire tu crées un compte c'est gratuit et grâce à cette roadmap tu vas pouvoir planifier ton plan d'apprentissage pouvoir mettre les choses sur un calendrier voir un peu ton ton plan d'apprentissage tout simplement tu vas pouvoir créer ton apprentissage sous forme de sprint tu vas pouvoir voir ton état d'avancement comment progresser etc ça va te permettre de garder la motivation alors je dois dire c'est la même roadmap j'ai rien inventé c'est la même roadmap quasiment à peu près à deux trois choses près c'est quasiment la même roadmap que l'on fait que l'on retrouve en fait dans le bootcamp react et même bien je te la donne aujourd'hui c'est cadeau c'est gratuit mais si tu sens que bah tu vas avoir du mal à suivre cette roadmap tout seul si tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui t'explique tous ses conseils en profondeur avec des mots simples si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement que tu as besoin de motivation tu as besoin d'être entouré d'autres développeurs avec toi de faire des projets en équipe de faire des live coding etc et bien sache que la prochaine session du bootcamp react c'est pour début octobre donc ça va arriver bientôt je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo retiens ça c'est hyper important react et toutes les choses techniques ce sont que des outils react et les choses techniques n'importe quel langage etc ce sont que des outils dans le bootcamp react on n'apprend pas que des outils on apprend à devenir développeur c'est vraiment hyper important les langages les technologies etc ce sont des outils c'est très bien tu as appris un outil mais ça t'as pas ça pas fait toi un développeur c'est vraiment deux choses différentes et bien c'est comme utiliser je sais pas si tu apprends à utiliser une perceuse ça va pas faire de toi un bon je sais pas comment on est un bon peintre en battre un bon qu'elle est ouvrier du bâtiment excuse moi peut-être là la métaphore est un peu pourri la comparaison est un peu pourri voilà d'ailleurs cette semaine moi je valide les projets en équipe des batchs précédents on a un projet un clone de nez un clone de très long on a un projet nutrition là cette semaine à corriger typiquement les membres du bootcamp qui ont fait ces projets là certes ils ont appris l'outil technique l'outil react mais ils ont surtout appris à devenir développeur voilà parce que c'est deux choses différentes apprendre un truc technique c'est pas être un développeur ils ont appris à devenir développeur parce qu'ils ont rejoint un projet en équipe ils bossent à plusieurs avec une certaine méthodologie sous guide ils déploient ils vont en production ils ont des problématiques de merges de conflit etc c'est ça qui fait qu'ils deviennent pas juste des gens qui connaissent réac mais qui deviennent des développeurs font un réac ça une grosse différence derrière sur le marché bref dans ce bout de camp on a un petit peu tout le monde chez l'affaire rapide des plus jeunes moi je m'a quitté passer sur la chaîne en interview des étudiants jusqu'aux personnes qui ont 60 et quelques années donc on a vraiment on a vraiment un peu de tout on a aussi j'ai un exemple de il ya des nombreuses personnes qui ont déjà rejoint des missions freelance des personnes qui ont rejoint un cdi je pense à benoît récemment qu'a rejoint un cdi on lui a même confié le dé confié le développement le la gestion d'un projet à lui tout seul une sorte de le bon coin où tu peux échanger des choses via des crypto monnaies bref je pars entrer dans les détails de ça mais voilà donc si toi aussi tu souhaites développe devenir développeur front end par toi même c'est possible t'as une roadmap va va la télécharger celui-là essaie de démarrer c'est de voir jusqu'à où tu peux aller c'est de de démarrer c'est gratuit tu vois si ça te plaît etc mais si tu souhaites aller plus loin si tu souhaites nous rejoindre et bien sache que le bout de camp réouvrira ses portes au mois d'octobre je te mets un petit lien en dessous si tu veux rejoindre la waiting list comme ça tu seras prévenu de toutes les deux quand ça va rouvrir etc etc et ben voilà tout est dit je t'ai mis le lien sous cette vidéo le lien de la roadmap sous cette vidéo le lien de la waiting list pour le but contraire sous cette vidéo je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao